Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons vous expliquer étape à étape comment vous pouvez créer ainsi de cours en ligne un système d'LMS comme vous pouvez voir Udemy. Alors si vous êtes un spécialiste, si vous êtes un formateur, si vous êtes un entrepreneur, en mon sens, l'une des meilleures manières pour vous de commercialiser vos différents cours est de créer ainsi de cours en ligne un système d'LMS. Alors donc c'est vraiment très intéressant, vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste en programmation. Simplement en utilisant WordPress et un plugin comme le NIDASH, en seulement quelques minutes, vous aurez la possibilité de créer un site web vraiment très dynamique. Alors dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment vous allez le faire. Donc nous vous conseillons de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à cliquer sur le bouton abonner et activer la cloche de notification pour recevoir nos futures vidéos. Alors si nous voyons notre page d'accueil, nous avons ici, sur cette page-là, un logo que nous pouvons modifier. Alors donc nous avons des différents menus. Nous avons une page d'accueil, une page de cours, une page d'à-propos, une page de comptes et une page de comptes. Alors nous avons ici des titres que nous pouvons modifier. Alors nous avons également des sous-titres que nous pouvons modifier. Juste en dessous, nous avons un bouton d'appel à l'action. Donc nous pouvons orienter des personnes qui arrivent sur notre site web vers notre page de cours. Alors donc il suffit simplement de modifier ce bouton et de couler notre lien vers la page d'accueil, disons la page de cours. Et les personnes qui vont cliquer sur ce bouton, c'est orienté directement vers la page de cours. Alors si nous descendons, nous avons juste en dessous des différentes sections que nous pouvons modifier. Alors nous avons des icônes entièrement modifiables. Nous avons des titres que nous pouvons modifier. Nous avons également des sous-titres que nous pouvons modifier. Si nous descendons, nous avons une section destinée, dédiée aux différents cours. Alors donc ici, nous pouvons modifier ces sections-là également. Nous avons ici une section destinée aux professionnels. Alors donc si vous êtes un professionnel, si vous êtes un spécialiste, vous pouvez modifier ces informations et vous pouvez modifier également votre photo. Vous avez juste en dessous vos différents partenaires. Donc si vous êtes un partenariat avec certaines marques, vous pouvez utiliser le logo à ce niveau. Juste en dessous, vous avez une page, une section dédiée aux différents étudiants qui sont sur votre site web. Alors donc vous pouvez utiliser les photos, vous pouvez donner des informations sur les étudiants. Alors donc c'est vraiment très super, très intéressant. Juste vous descendez, vous avez un bouton d'appel à l'action entièrement modifié que vous pouvez modifier. Alors donc pour le faire tout d'abord, vous devez avoir un nom de domaine. Et votre nom de domaine, c'est quelque chose comme campusunic.com, google.com, yao.com. Une fois que vous avez un nom de domaine, vous devez vous rassurer de choisir un hébergeur vraiment très puissant, un hébergeur vraiment dynamique. Alors donc l'hébergeur, c'est en quelque sorte des super ordinateurs capables de stocker vos différentes informations et de les rendre au monde entier, à toute personne, quel que soit le lieu où il se trouve, qui tape votre nom de domaine dans son navigateur. Oui, dans son navigateur. Alors donc, ici, pour le choix de votre hébergeur, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a des hébergeurs qui ne font vraiment pas le coût. Voilà, donc moi, à mon niveau, j'utilise Osgato. Bon, je ne fais pas le loge des hébergeurs. Mais à côté de Osgato, vous pouvez avoir des hébergeurs comme Saigrand, des hébergeurs comme Adi Austin, vous avez des hébergeurs comme BlueShop qui sont des hébergeurs vivement recommandés par WordPress lui-même. Alors donc, nous pouvons vous les conseiller de les utiliser. Alors donc, une fois que vous avez choisi votre nom de domaine, que vous avez choisi votre hébergeur, vous devez penser maintenant à installer WordPress sur votre nom de domaine. Alors donc, si vous ne savez pas comment il fait, nous avons déjà fait une vidéo. Vous pouvez regarder cette vidéo et voir comment il le fait. Alors donc, il vous suffit de cliquer sur notre chaîne. Vous allez voir des différentes vidéos que nous avons déjà faites et vous pouvez voir comment vous pouvez utiliser votre nom de domaine sur un hébergeur comme Osgato. Alors donc, une fois que vous avez installé toutes ces informations, installé WordPress sur votre nom de domaine, vous devez télécharger le plugin Learnidash. Alors donc, pour avoir le plugin, il vous suffit simplement de venir sur le site officiel de Learnidash et à partir de là, vous allez télécharger le plugin. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur « Poissy ». Alors donc, une fois que vous avez cliqué sur « Poissy », cette page-là, vous aurez les différentes tarifications de Learnidash. Alors donc, vous avez ici un plan de 159 dollars. Nous allons décocher ça. Un plan de 159 dollars. Vous avez 189 dollars. Vous avez ici 329 dollars. Alors donc, ici, il s'agit principalement de tout ce que vous voulez, si vous voulez utiliser ce premier plan. Alors, la différence entre ces plans est que la licence, pour le premier plan, vous pouvez l'utiliser sur un seul site. La licence, il s'agit ici de recevoir les mises à jour en ce qui concerne le plugin sur une période d'un an. Alors donc, vous pouvez utiliser la licence sur un seul site. Par contre, avec les autres plans, vous avez pour le deuxième plan, par exemple, vous avez la licence qui est utilisable sur 10 sites. Vous avez pour le troisième plan, vous avez la licence qui est utilisable sur 25 sites. Et il inclut un plugin comme « ProPanel ». Il s'agit d'un addon de Learnidash qui vous permet d'avoir des informations sur votre tableau de bord WordPress en ce qui concerne le nombre de coûts créés, le nombre d'étudiants, le nombre de formateurs sur votre site web. Alors donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser le premier. Il vous suffit de cliquer sur « Ajouter au panier ». Alors donc, moi, le site, il est entièrement en anglais. C'est juste parce que moi, j'utilise Google Tradition. Donc, si je mets dans la version originale, vous allez voir que l'affichage diffère. Vous allez voir ici « A2Cart ». Alors donc, une fois que vous avez téléchargé le plugin, vous allez venir sur votre site web. Alors donc, ici, nous sommes sur notre site web. Une fois que vous accédez, vous installez WordPress, vous aurez des informations qui vous seront envoyées par e-mail. Et à partir de là, vous aurez la possibilité d'accéder à votre tableau de bord WordPress. Donc, vous allez accéder à votre tableau de bord WordPress. Et dans votre tableau de bord WordPress, une fois que vous installez WordPress, WordPress est en anglais. Donc, vous allez tout d'abord changer la langue. Il vous suffit simplement de venir sur « Settings » et de cliquer sur « Général ». Alors donc, si vous êtes là, vous allez descendre. Alors donc, ici, vous avez « Sight Language », donc la langue du site qui est ici. « In English », alors donc « United States », que vous allez modifier. Vous allez cliquer sur le petit bouton déroulant et vous allez descendre. Alors donc, on va sécher « Français ». Alors donc, on a « Français » ici. Alors donc, vous avez « Français Canada », « Français Belgique ». Donc, nous allons sélectionner simplement « Français ». Et vous avez juste là, également la date, donc l'affichage de la date. Nous allons cliquer sur cette partie, également le format. Et vous avez ici le format du temps. Vous pouvez utiliser celui-ci. Et vous avez juste d'autres informations. Alors donc, vous laissez ces informations par défaut. Et nous allons venir et cliquer sur « Save Change ». Alors donc, après avoir changé la langue de votre site, vous pouvez voir, toutes vos informations sont maintenant en français. Alors donc, ce que nous allons faire, nous allons maintenant modifier quelques informations. Alors donc, nous allons venir dans « Utilisateurs » et nous allons cliquer sur « Profils ». Alors donc, dans « Profils », nous avons ici, nous pouvons modifier notre nom d'utilisateur. Nous pouvons modifier notre mail. Nous pouvons ici ajouter une photo à notre profil. Nous pouvons également modifier notre mot de passe. Donc ici, pour modifier le mot de passe, nous allons venir et cliquer sur « Gérer un mot de passe ». Alors donc, vous avez ici un mot de passe. Alors donc, lorsque vous avez installé WordPress, vous avez reçu un mot de passe. Ce mot de passe contient plusieurs caractères qu'il est vraiment impossible de retenir, en mon sens. Donc, vous allez modifier ici votre mot de passe. Donc ici, nous allons mettre « Cacher » et nous allons changer notre mot de passe. Alors donc, une fois que nous avons modifié notre mot de passe, nous allons venir et cliquer sur « Mettre à jour le profil ». Alors donc, une fois que nous avons modifié, nous allons toujours venir dans « Réglages » et cliquer sur « Pemalien ». Alors donc ici, le « Pemalien », il s'agit des liens de notre site web. Par exemple, si nous venons sur notre site web et que, par exemple, nous cliquons sur « Réglages » et que nous allons rafraîchir cette page. Alors donc, si vous cliquez, par exemple, sur un article « Yellow World » que vous pouvez voir. Alors donc, si vous cliquez sur « Yellow World », vous avez dans la barre de votre navigateur ici, votre nom de domaine, « NDS, PHP, 2019-00 » alors donc, des blablabla avant de trouver « Yellow World ». Alors donc, ce n'est pas trop professionnel, donc nous allons modifier cette information. Alors donc, pour modifier, nous allons venir dans « Pemalien » et nous allons sélectionner « Titres de publication ». Alors donc, vous cliquez sur « Titres de publication » et descendre et cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Alors donc, une fois où nous allons modifier notre « Pemalien », nous allons maintenant revenir sur notre site web et actualiser cette page, nous allons voir ce qui va s'afficher. Alors donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ici notre nom de domaine « Flash Yellow World ». Alors donc, c'est encore plus professionnel. Alors, nous allons revenir sur notre site web et nous allons encore cliquer sur « Général ». Alors donc, dans « Général », nous avons ici le titre de notre site web que nous pouvons modifier. Nous avons un slogan que nous pouvons modifier. Nous avons nos différents URL. Donc, nous avons ici notre adresse e-mail que nous pouvons modifier. Alors ici, c'est marqué « Inscription ». Alors donc, pour un site de cours en ligne, des personnes vont s'inscrire sur notre site web. Alors donc, c'est vraiment très intéressant de cocher cette page, ce bouton disons. Alors donc, nous allons cocher ce bouton. Alors donc, nous voulons des personnes comme « Abonné ». Donc, nous allons laisser ici « Abonné ». Et nous allons descendre et cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Alors donc, une fois que nous avons effectué ces paramétrages, nous allons maintenant venir sur le plugin et supprimer le plugin par défaut qui se sont installés lors de l'installation de notre WordPress. Donc, nous allons venir sur « Extension » et cliquer sur « Extension Installer ». Alors donc, ces plugins sont des plugins que nous n'avons nécessairement pas besoin. Alors, ce sont des plugins qui se sont installés par défaut. Ces plugins, si nous les laissons quelque part, peuvent ralentir notre site web. Donc, nous allons supprimer des plugins que nous n'avons pas besoin. Donc, il vous suffit simplement de cocher « Extension » et de venir dans « Action ». Vous allez cliquer sur « Désactiver » d'abord et cliquer sur « Appliquer ». Alors donc, une fois que nous avons désactivé les plugins, nous allons encore cliquer. Et nous allons venir dans « Action groupée ». Nous allons cliquer sur « Supprimer » et puis venir cliquer sur « Appliquer ». Oui, vous voulez. Donc, on clique sur « OK ». Voilà. Donc, nous avons supprimé tous les plugins. Alors donc, après avoir supprimé maintenant tous les plugins, nous allons venir maintenant et installer notre plugin que nous avons téléchargé, c'est-à-dire « Learning Dash ». Alors donc, pour ajouter notre plugin, nous allons venir sur le bouton « Ajouter ». Alors donc, dans le bouton « Ajouter », nous allons cliquer sur « Téléverser une extension » et nous allons cliquer sur « Choisir un fichier ». Alors donc, nous avons notre extension. Nous avons revenu. Alors, vous allez retrouver votre extension dans le fichier téléchargable. Alors donc, voici le plugin. Nous allons cliquer. Alors donc ici, l'extension doit être en fichier zip avant de l'imploder sur votre site web. Donc, si l'extension n'est pas en fichier zip, vous allez zipper l'extension avant de l'imploder. Alors donc, nous allons sélectionner et cliquer sur « Ouvrir ». Nous allons cliquer sur « Installer ». Alors donc, le plugin a été installé. Nous allons venir cliquer sur « Activer l'extension ». Alors donc, une fois le plugin installé, nous allons encore cliquer sur le bouton « Nous allons décocher ça ». Nous allons venir encore cliquer sur le bouton « Ajouter ». Alors donc, nous allons ici installer un plugin WooCommerce. Alors, WooCommerce est un plugin de commerce vraiment le plus téléchargé en ce qui concerne les extensions de commerce en ligne. Donc ici, nous allons utiliser WooCommerce. Alors donc, nous allons sélectionner dans la barre des recherches ici « WooCommerce ». Alors donc, nous avons ici « WooCommerce ». Nous allons cliquer sur « Installer ». Après l'installation, nous allons cliquer sur « Activer ». Alors donc, vous pouvez voir le nombre de téléchargements de WooCommerce. Vous pouvez voir le nombre d'évaluations. Donc, WooCommerce, c'est un plugin vraiment très puissant. Alors donc, après l'installation de WooCommerce, vous allez être orienté vers cette page. Donc, sur cette page, vous aurez la possibilité de configurer WooCommerce à ce niveau. Si vous n'avez pas envie de configurer WooCommerce à ce niveau, vous allez cliquer simplement sur « Oui, merci ». Et si vous voulez configurer WooCommerce, vous allez cliquer sur « Continuer avec l'assistant », l'ancien assistant de configuration et vous allez configurer WooCommerce. Alors donc, si cette page ne s'affiche pas, il vous suffit d'ajouter à votre lien index.php.page égale WooCommerce-setup et vous serez orienté directement vers cette page. Alors donc, ici, nous, on va continuer la configuration. Donc, on va cliquer sur « Continuer avec l'ancien assistant de configuration ». Alors donc, ici, vous allez définir l'emplacement de votre boutique. Vous allez définir votre adresse. Vous aurez une ville à choisir, un code postal et la divise. Donc, vous allez sélectionner votre monnaie. Alors donc, ici, vous devez prendre soin de sélectionner votre monnaie parce qu'ici, il s'agit des coûts en lien. Donc, nous allons utiliser, vous pouvez utiliser soit le dollar ou l'euro, des monnaies qui sont disponibles. Parce qu'ici, il s'agit d'utiliser soit PayPal ou simplement Stripe. Donc, si vous n'avez pas PayPal dans votre pays, ça sera très compliqué. Donc, c'est vraiment très intéressant de sélectionner une monnaie telle que le dollar ou l'euro. Alors donc, ici, nous avons marqué l'euro. Alors donc, vous allez cliquer sur cette partie. Alors donc, ici, vous pouvez contribuer à l'amélioration de vos commerces grâce au suivi de l'utilisation. Donc, vous allez cliquer simplement sur « Continuer ». Vous allez laisser décocher. Alors donc, ici, vous avez les informations de paiement. Si vous voulez utiliser Stripe, vous allez utiliser « Laissez cocher ». Si vous voulez utiliser, vous ne voulez pas utiliser Stripe, vous allez fermer cette partie. Vous allez descendre. Si vous voulez utiliser, par exemple, PayPal, vous allez laisser cocher. Et à ce niveau, vous allez coller votre adresse e-mail de PayPal. Alors donc, vous allez configurer PayPal pour moi. Alors donc, vous allez coller votre adresse e-mail. Et vous allez cliquer sur « Continuer ». Alors donc, vous avez ici « Forfait de tarification ». Vous allez décocher. Vous allez fermer également ça. Et vous allez cliquer sur « Continuer ». Alors donc, vous avez ces différentes informations. TVA, automatiser, MailChimp, Facebook. Vous allez cliquer simplement sur « Continuer ». Alors donc, l'utilisation des « Chatpack ». Donc, vous allez cliquer simplement sur « Passer cette étape ». Alors donc, c'est prêt. Vous avez ici votre adresse e-mail de messagerie. Vous avez ici, vous pouvez importer des produits. Si vous avez déjà un site web qui utilise déjà e-commerce. Et que vous avez téléchargé un fichier CV, vous pouvez l'importer à ce niveau. Alors donc, ici, nous allons cliquer sur « Rendre » sur le tableau de WordPress. Alors donc, une fois que nous avons installé WooCommerce, ici, comme vous pouvez le voir, notre site web n'est pas sécurisé. Alors donc, ici, vous ne pouvez pas utiliser WooCommerce sans que le site ne soit sécurisé. Vous ne pouvez pas accepter les payements. Alors donc, ici, nous allons sécuriser notre site web. Donc, nous allons venir sur « Extension ». Alors donc, nous allons installer une extension. Nous allons cliquer sur « Ajouter extension ». Alors donc, ici, nous allons chercher notre extension SSL. Alors donc, vous avez SSL, « Real Simple SSL ». Donc, vous allez cliquer sur « Installer ». Puis, cliquer sur « Activer ». Alors donc, c'est un plugin vraiment qui est beaucoup utilisé pour sécuriser les sites. Alors donc, une fois que vous avez installé le plugin, vous allez venir, vous avez ici, prêt, presque prêt à « Mingrever SSL ». Donc, vous allez cliquer sur « Allez-y, activer SSL ». Voilà donc, nous allons nous connecter. Alors donc, ça y est, notre site web utilise désormais un certificat SSL. Voilà donc, c'est vraiment très intéressant. Alors donc, une fois que nous avons sécurisé notre site web, nous allons venir sur les paramétrages de « Lenny Dash ». Donc, vous allez venir sur « Lenny Dash » ici. Vous avez tout d'abord cliqué sur « Paramètres ». Alors donc, vous avez tout d'abord « Paramètres Général ». Et vous allez descendre. Vous avez ici le template à sélectionner. Alors donc, ce template, c'est vraiment très intéressant. Il s'agit de la dernière mise à jour de « Lenny Dash ». Donc, vous devez sélectionner ce template afin d'avoir quelques fonctionnalités liées à la dernière mise à jour. Alors donc, vous pouvez utiliser l'ancien template qui est « Legacy ». Alors donc, par exemple, si vous utilisez « Legacy », vous allez voir que certaines fonctionnalités ne vont pas s'afficher. Alors donc, nous vous conseillons d'utiliser les paramètres « Lenny Dash » 3.0. Alors donc, ici, vous avez « Ascent Color » à ce niveau. Vous pouvez choisir une couleur en ce qui concerne les boutons sur votre site web. Ici, vous avez la progression. Donc, « Progress Color ». Ici, il s'agit de la progression en ce qui concerne, par exemple, la progression du cours. Alors donc, si une personne commence à suivre un cours, le niveau dont la personne est arrivée, une couleur va indiquer à la personne où la personne est arrivée. Alors donc, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez modifier également cette couleur. Vous avez ici la couleur de notification. Alors donc, par exemple, si quelqu'un clique sur un cours qui lui n'est pas destiné, alors donc, il y aura un message. Et ce message-là, vous pouvez choisir la couleur dans laquelle ce message va s'afficher. Vous avez ici « Mode Focus ». Alors donc, « Mode Focus », vous pouvez modifier le mode affichage des coûts. Alors donc, vous pouvez choisir à ce niveau le mode affichage. Alors donc, nous vous conseillons de laisser par défaut. Vous avez ici « Connaissance et inscrition ». Alors donc, dans « Connaissance et inscrition », vous allez autoriser des personnes à s'inscrire sur votre site web. Alors donc, c'est vraiment important de cocher ce bouton également. Vous avez ici un logo. Alors donc, ce logo, il s'agit d'un logo qui va juste s'afficher juste à gauche lorsqu'une personne sélectionne un cours. Alors donc, par exemple, si nous venons sur notre site web ici, nous allons sélectionner un cours que nous allons essayer de lire. Alors donc, par exemple, nous sélectionnons ce cours. Alors donc, nous allons essayer de suivre le cours. Alors donc, nous allons venir ici et cliquer sur « Afficher le cours ». Alors, nous allons cliquer sur « Lire le cours ». Alors donc, vous pouvez voir ce logo s'afficher. Il s'agit de ce logo. Donc, vous pouvez modifier ce logo à ce niveau. Alors donc, vous avez ici « Vidéo responsable CSS ». Alors à ce niveau, vous pouvez personnaliser ce bouton également. Donc, généralement, le thème utilise cette fonctionnalité. Alors donc, si votre thème s'en charge, ça ne vaut pas la peine de cocher cette partie. Mais par défaut, si le thème n'utilise pas cette fonctionnalité, vous pouvez cocher. Donc, si vous cochez et que vous voyez que la vidéo ne s'affiche pas correctement, vous pouvez venir et modifier cette partie. Alors donc, en décochant ce bouton. Vous pouvez descendre et vous avez ici « WordPress Profile ». Vous allez cocher et activer cette partie. Alors donc, pour la progression du cours par page, vous avez marqué « Suivin ». Vous avez ici la « QI » qui est marquée « Suivin » par page aussi. Vous avez ici les « Shortcodes » par page. Donc, ici, vous allez laisser. Vous avez ici juste à ce niveau « Cours auto-enrôle ». Donc ici, l'administrateur peut accéder au cours. Donc, vous pouvez laisser cocher. Si vous ne voulez pas que l'administrateur accède au cours créé par des formateurs, vous pouvez décocher cette partie également. Vous avez ici l'ordre d'accéder à ses cours. Donc, l'administrateur peut accéder à ses cours. À n'importe quelle ordre. Alors par exemple, si il s'est marqué chapitre 1, chapitre 2, l'administrateur peut décider de lire le chapitre 2 sans trop lire le chapitre 1. Voilà. Donc, il s'agit de cette partie. Donc, vous pouvez cocher cette partie ou laisser par défaut. Si vous descendez, vous avez inclus les rapports dans la page d'administration WordPress. Alors donc, ici, vous pouvez voir les rapports de suivi des coûts dans la page d'administration WordPress. Donc ici, nous pensons que ce n'est pas trop intéressant. Donc, vous pouvez laisser cette partie. Si vous descendez, vous allez laisser tous ces paramètres par défaut. Et vous allez venir sur étiquette. Donc, nous pensons que dans étiquette, vous allez voir c'est un paramétrage. Mais nous vous conseillons de laisser les paramètres d'étiquette par défaut. Alors, donc, vous avez les paramètres d'étiquette à ce niveau. Donc, ici, il s'agit des étiquettes en ce qui concerne le coût, les étiquettes en ce qui concerne les leçons. Alors, donc, vous pouvez modifier. Alors, si vous voulez des informations, il vous suffit simplement de cliquer et vous avez des informations en ce qui concerne ces sections, ces différentes parties. Donc, nous allons laisser par défaut. Nous allons venir maintenant sur paramétrage Paypal. Donc, vous cliquez sur paramètres Paypal. Dans les paramètres Paypal, vous allez saisir tout d'abord, vous avez ici email Paypal. Donc, vous allez saisir votre email Paypal. Donc, une fois que vous avez saisi votre email Paypal, vous avez ici des vise monnaie. Donc, vous allez saisir, par exemple, moi, je veux Euro. Donc, vous allez saisir UER qui symbolise l'Euro. Vous avez ici, vous voulez sélectionner un pays. Donc, si, par exemple, vous voulez sélectionner la France, vous allez mettre FR. Et vous allez venir maintenant et cliquer sur enregistrer les modifications. Alors, donc, vous avez d'autres configurations, amélioration des données, soutien, translation, licence, MMS. Alors, donc, la licence est vraiment très importante. Alors, donc, une fois que vous avez acheté le plugin, vous devez activer cette licence avant de pouvoir passer à l'action. Alors, donc, la licence, vous allez coller votre adresse email à ce niveau et vous allez coller votre licence à ce niveau. Alors, donc, comme nous l'avons dit au début de ce tutoriel, alors, cette licence-là, vous l'utilisez sur un seul site. Et comme nous, nous faisons le tutoriel, ça y est simplement de vous montrer comment cela fonctionne. Donc, nous n'allons pas utiliser une licence à ce niveau. Alors, sinon que vous pouvez utiliser votre licence à ce niveau. Alors, donc, une fois que vous avez collé votre clé de licence, votre adresse email, vous allez cliquer simplement sur mettre à jour. Et à partir de là, vous aurez la possibilité de recevoir les mises à jour au quotidien du plugin LearningDash. Alors, donc, une fois que vous avez effectué ces différentes configurations, maintenant, nous allons venir et voir comment vous pouvez créer des cours. Alors, donc, pour créer des cours, ce n'est pas compliqué, vous allez venir simplement sur cours. Alors, donc, à ce niveau, vous pouvez créer vos différents cours. Alors, donc, vous pouvez cliquer simplement sur Add Your First Cours ou simplement cliquer sur Ajouter ici. Vous avez ici les paramétrages en ce qui concerne les cours. Donc, vous pouvez cliquer sur Settings pour voir les paramétrages, les réglages que vous pouvez effectuer en ce qui concerne les cours. Alors, donc, ici, vous pouvez, vous avez ici Cours Builder. Donc, vous allez laisser cocher Cours Builder parce que vous allez utiliser Cours Builder pour créer des cours. Vous avez ici étapes d'affichées 20 papayes. Vous avez les partages de cours, les étapes de partage de cours. Donc, ici, nous vous laissons des laissés par défaut. Vous allez descendre et vous avez ici Cours Catégorie. Donc, vous allez cocher Cours Catégorie. Vous allez laisser des tags. Vous avez ici WordPress Port Catégorie. Si vous voulez voir l'affichage des catégories WordPress sur votre site, vous pouvez cocher cette partie pour l'activer. Si vous voulez voir aussi l'affichage des tags, vous pouvez cocher cette partie pour l'activer. Vous pouvez activer cette partie pour permettre aux personnes qui font des recherches de trouver des cours. Donc, c'est important de laisser cocher cette partie. Vous pouvez également activer les archives. Donc, c'est important de laisser activer les archives aussi. Alors, donc, ici, vous pouvez laisser autoriser les commentaires en ce qui concerne les cours. Voilà. Donc, vous pouvez cocher cette partie pour autoriser les commentaires. Alors, donc, nous allons décocher ces parties, ces différentes fonctionnalités. Vous avez ici des shortcodes. Alors, donc, en ce qui concerne les shortcodes, nous allons revenir après. Alors, donc, ici, nous allons ajouter des cours. Nous allons cliquer sur tous les cours. Plus moins, nous n'avons pas de cours déjà créés. Donc, nous ne verrons pas des cours, mais nous pouvons ajouter à ce niveau des cours. Donc, une fois que vous arrivez sur cette page, vous devez ajouter un titre à votre cours. Donc, nous allons venir sur notre site ici. Et nous avons ici le titre de notre cours. Nous allons copier ce titre. Alors, vous allez venir sur notre site et coller le titre à ce niveau. Alors, donc, vous pouvez ajouter des contenus. Par exemple, si nous venons sur notre site web ici, vous avez ici le titre qui se trouve à ce niveau. Et à côté de cela, vous avez juste en bas la description du cours. Alors, donc, nous allons ajouter une description. Nous allons copier la description du cours. Et revenez sur notre site. Alors, donc, il vous suffit simplement de cliquer sur ce petit bouton. Plus. Et vous avez des différents éléments que vous pouvez utiliser. Donc, par exemple, nous allons sélectionner titre. Et nous allons coller le titre. Alors, donc, vous pouvez agrandir encore le titre. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur H1. Alors, vous pouvez rendre le titre en gras. Alors, donc, par défaut. Voilà, donc, nous allons cliquer là. Et vous allez ajouter la description juste en bas. Alors, donc, nous allons coller, copier cette description. Révenez sur le site. Alors, donc, ici, nous allons sélectionner classique. Et nous allons coller. Alors, donc, nous avons notre description à ce niveau. Nous pouvons ajouter encore un autre élément. Et ici, nous pouvons, nous allons voir, revenir sur le site. Alors, donc, nous avons ici un titre. Donc, nous allons copier ce titre. Nous allons revenir ici. Nous allons sélectionner titre. Et nous allons coller le titre. Nous pouvons changer le titre. Alors, donc, le titre, ici, c'est bon. Alors, donc, nous allons descendre et revenir encore sur le site. Ici, c'est des lisses. Donc, nous allons copier celui-ci. Révenez sur le site. Alors, donc, nous allons chercher lisses. Donc, saisir lisses. Alors, donc, nous avons des lisses ici. Nous allons sélectionner les lisses. Et nous allons coller notre lisse. Alors, donc, ajouter encore des éléments. Révenez sur notre site web. Nous avons des éléments à ce niveau. Donc, nous allons copier encore ce titre. Nous allons revenir. Nous allons sélectionner classique. Et nous allons coller. Nous allons encore revenir. Ajouter un élément. Alors, revenez ici. Nous avons ici. Contenu du coup. Alors, nous allons copier ça. Et revenez ici. Nous allons sélectionner encore titre. Et coller le titre. Alors, donc, nous allons sélectionner. Contenu du coup. Ok. Ok. Donc, nous allons mettre un gras. Voilà. Alors, donc, une fois que nous avons ajouté l'ensemble de ces éléments, nous allons maintenant revenir dans Builder. Alors, donc, dans Builder, vous devez ajouter des leçons et des coûts. Alors, donc, par exemple, si nous revenons sur notre site web. Vous avez ici des coûts. Alors, donc, développement, stratégie. Vous avez des chapitres. Alors, dans les chapitres, si on décide d'afficher, nous avons des leçons dans les chapitres. Alors, donc, ici, nous allons créer des chapitres. Nous allons créer aussi des leçons. Alors, donc, nous allons revenir ici. Alors, donc, pour ajouter une leçon. Il suffit simplement de cliquer sur New Leçon. Alors, donc, nous allons cliquer sur ce petit bouton. Et nous allons revenir ici. Nous allons copier, par exemple, ce qui est là. Et nous allons venir, nous allons l'ajouter. Révenir encore. Nous avons la deuxième leçon qui est là. Donc, nous allons copier également ça. Et revenir. Alors, donc, vous allez cliquer simplement sur Ajouter une leçon. Et vous allez avoir la leçon à ce niveau. Alors, donc, vous avez une leçon. Alors, nous allons ajouter une deuxième leçon. Alors, donc, coller. Ajouter. Nous allons copier encore celui-ci. Révenir sur le site Ajouter une leçon. Coller et Ajouter. Alors, donc, nous avons créé des différentes leçons. Nous allons maintenant créer des chapitres en ce qui concerne les leçons. Donc, par exemple, si nous venons, ici, vous avez votre leçon. Alors, donc, nous allons cacher. Vous avez la leçon développement, développer une stratégie. Alors, donc, vous avez la leçon, mais dans la leçon, vous avez des chapitres. Donc, par exemple, si nous cliquons, nous avons différents chapitres à ce niveau. Donc, nous allons créer des chapitres également. Donc, par exemple, nous allons copier celui-là. Alors, donc, nous allons créer des chapitres. Ajouter chapitres. Alors, nous allons coller. Ajouter. Nous allons revenir encore. Copier celui-ci. Révenir. Ajouter chapitres. Alors, nous allons revenir encore. Nous avons le dernier chapitre. Donc, nous allons cliquer sur New Chapitre. Ajouter. Alors, donc, nous avons les trois chapitres. Comme vous pouvez voir à ce niveau, nous avons la leçon et trois chapitres. Alors, nous avons créé ces trois chapitres. Alors, donc, nous pouvons venir à ce niveau. Il n'y a pas de chapitre sur ces leçons. Alors, donc, nous allons laisser. Alors, donc, vous avez les trois chapitres. Et nous allons venir maintenant sur Setting. Alors, donc, dans Setting, nous avons, par exemple, ici, cours matériel. Alors, donc, cours matériel, si vous avez, par exemple, des fichiers téléchargeables qui accompagnent le cours des PDF, par exemple, des vidéos, vous pouvez ajouter à ce niveau. Donc, il suffit simplement de sélectionner l'élément. Et, par exemple, vous allez cliquer ici et insérer le lien. Et copier le lien et le coller. Donc, si vous avez des éléments, par exemple, comme des e-books, des cours que vous pouvez ajouter. Alors, donc, si vous n'avez pas, vous allez FMI. Vous avez ici Contenu, du coup, toujours visible. Vous avez ici Customer Pagination. Donc, ici, vous allez laisser par défaut. Vous avez ici Customer Lesson Order. Ici, il s'agit de l'ordre. Alors, donc, à ce niveau, organisé par ordre. Donc, vous allez laisser par défaut. Vous avez ici le prix. Alors, donc, par exemple, si vous laissez suivre ouvert, des personnes qui arrivent sur votre site web pourront accéder à votre contenu sans toutefois s'inscrire sur votre site web. Alors, donc, pour éviter cela, vous allez cliquer sur Gratuit pour que les personnes qui arrivent sur votre site web puissent s'inscrire d'abord avant d'avoir votre contenu. Alors, donc, si vous voulez le cours gratuit, vous allez mettre sur Gratuit. Et des personnes qui arrivent sur votre site web pourront d'abord s'inscrire avant d'accéder à votre contenu. Si le contenu est payant, vous allez mettre ici Binance. Donc, ici, vous allez mettre le prix à ce niveau. Alors, donc, si, par exemple, il s'agit de contenu, donc, le paiement est récurrent. Alors, donc, ici, vous allez coucher ce bouton. Alors, donc, ici, nous allons sélectionner Binance. Donc, par exemple, nous allons venir ici. Le coût, à ce niveau, nous avons un coût de 27 dollars. Donc, ici, nous allons venir et mettre 27. Voilà. Alors, donc, juste là, vous avez progression linéaire. Free form. Alors, donc, des personnes qui arrivent sur, qui lisent le coût, peuvent lire le coût en ordre, ou bien lire la partie dont ils veulent. Donc, celui-ci dépend de vous. Si vous voulez que des personnes lisent le coût en fonction des niveaux qui les arrangent, vous allez cocher cette partie également. Alors, donc, vous allez descendre. Ici, il s'agit des utilisateurs que vous pouvez ajouter, qui pourront avoir assez haut coût. Donc, ici, vous allez laisser par défaut. Alors, donc, une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur Publier. Donc, planifier d'abord. Publier et planifier. Alors, donc, nous avons ici l'adresse du coût. Par exemple, nous allons copier l'adresse et l'ouvrir. Ici, par exemple, nous avons le coût, le titre du coût. À ce niveau, nous avons ici la description du coût comme ce que nous pouvons retrouver à ce niveau. Donc, maintenant, il y a quelque chose que nous n'avons pas ajouté. Il s'agit de l'image du coût. Donc, ici, nous allons ajouter une image. Donc, par exemple, nous allons venir sur Coût et ici, nous allons sélectionner une image. Donc, cliquer sur Mise en avant, Images mises en avant, sélectionner une image. Donc, nous allons, par exemple, venir sur Images. Alors, donc, nous allons sélectionner cette image. Alors, donc, cliquer sur Définer l'image de mise en avant. Alors, donc, cliquer sur Mettre à jour. Alors, donc, une fois que nous avons la mise à jour, nous allons venir et rafraîcher cette page. Voilà, donc, format très impressionnant. Nous avons ici l'image et nous avons ici la description du coût. Nous avons ici le titre. Alors, donc, le mot d'affichage dépend vraiment du thème utilisé. Alors, donc, par exemple, ce thème que nous utilisons ici, avec ce thème, le titre du coût se trouve juste en dessous de l'image. Alors, donc, par contre, à ce niveau, le titre du coût se trouve au-dessus de l'image. Donc, ça dépend du thème. Alors, donc, ici, nous avons, nous pouvons afficher nos différents chapitres utilisés dans la leçon. Alors, donc, c'est vraiment très intéressant. Comme nous pouvons voir aussi, également, à ce niveau, nous avons nos différents chapitres à ce niveau également. Alors, donc, une fois que nous avons fini maintenant de créer des différents chapitres, nous allons maintenant créer des leçons. Alors, donc, nous allons venir sur leçons. Alors, donc, vos différentes leçons que vous avez créées dans la section cours, vous allez les retrouver dans la partie leçons. Alors, donc, ici, vous avez la première leçon que nous avons créée. Nous avons ici la deuxième leçon. Nous avons la troisième leçon. Alors, donc, par exemple, si nous revenons sur cette partie, nous avons des leçons que nous pouvons voir. Alors, par exemple, si nous cliquons sur cette leçon, si nous cliquons sur chaque leçon, nous pouvons voir le contenu et chaque leçon. Et nous allons créer les mêmes types de contenu dans notre leçon. Alors, donc, nous avons ici des différentes leçons. Alors, donc, nous allons créer les mêmes types de leçons. Alors, donc, par exemple, nous allons venir là et nous allons cliquer sur la première leçon. Ici, il s'agit de quelle leçon? Il s'agit de développer une stratégie. Alors, donc, nous allons aussi cliquer sur développer une stratégie. Alors, donc, vous avez ici ajouté du contenu. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus ici. Alors, donc, vous allez sélectionner l'élément utilisé. Par exemple, nous venons sur le coût ici. Nous avons tout d'abord des éléments, un test. Donc, nous allons copier ce test. Et ici, nous allons utiliser tout d'abord classique. Donc, nous allons copier nos tests à ce niveau. Nous allons revenir et cliquer sur plus. Alors, donc, si nous venons, nous avons ici How it works. Nous avons ici un titre. Donc, nous allons venir ici et sélectionner titre. Nous allons coller notre titre. Nous pouvons modifier. Nous pouvons rendre le titre en gras. Donc, nous allons cliquer. Gras. Nous pouvons modifier. Nous pouvons sélectionner H1. Nous allons revenir ici. Nous avons du test. Donc, nous allons copier le test. Et revenir sur ici. Ici, nous allons cliquer sur le bouton plus. Ici, classique. Donc, nous allons ajouter le test. Nous allons revenir également ici. Ici, nous avons une image. Alors, donc, nous allons cliquer sur le bouton plus. Nous allons sélectionner image. Et sélectionner l'image qui est là. Donc, nous allons téléverser une image. Alors, donc, par exemple, nous allons utiliser cette image. Nous allons cliquer et sélectionner l'image. Ok. Donc, ici, nous pouvons modifier l'image. Nous pouvons, par exemple, si nous sélectionnons l'image. Nous avons ici, nous pouvons modifier l'image. Nous pouvons cliquer sur 50%, 75%, 100%. Voilà, nous pouvons agrandir l'image. Nous pouvons modifier la taille de l'image. Nous pouvons réinitialiser l'image. Donc, par exemple, nous allons utiliser 75% l'image. Donc, nous allons revenir sur le site. Ici, nous avons, après l'image, nous avons un titre. Donc, nous allons copier le titre. Et nous allons revenir sur le site. Ici, nous allons cliquer toujours sur le bouton plus et sélectionner titre. Et nous allons coller notre titre. Nous pouvons modifier. Rendre le titre en gras. Donc, c'est déjà en gras. Nous pouvons modifier la taille. Cliquer sur H1 ou H2. Alors, donc, nous allons revenir encore après. Ça, nous avons des listes. Alors, nous allons copier ça. Et revenir sur le site. Nous allons cliquer sur le bouton plus. Et nous allons sélectionner listes. Donc, nous avons des listes ici. Donc, nous allons cliquer sur listes. Et nous allons coller la liste des éléments. Alors, nous allons revenir. Nous avons, après la liste, nous avons des titres, des tests. Donc, nous allons copier les tests. Nous allons revenir et cliquer sur le bouton plus pour choisir l'éditeur classique. Et nous allons coller l'élément. Donc, une fois que nous avons fini, nous avons fini d'ajouter du contenu à notre cours. Nous allons cliquer sur mettre à jour. Mais tout d'abord, nous allons venir sur cette partie. Alors, ici, vous pouvez aussi ajouter du matériel. Alors, donc, vous avez le cours auquel la liste est associée. Il s'agit du social media marketing. Alors, donc, vous pouvez ajouter également en ligne. Simple cours. Il s'agit de la liste simple. Donc, ici, vous pouvez activer. Ici, vous avez les leçons immédiates. Vous avez à ce niveau des éléments. Donc, ici, bon, il n'y a pas grand-chose à modifier. Ici, il s'agit des personnes enrôlées qui pourront voir le cours. Ici, il s'agit... Donc, vous allez laisser cette partie. Donc, vous allez venir cliquer sur mettre à jour. Alors, donc, après la mise à jour, nous allons revenir ici et actualiser cette page. Alors, donc, nous allons cliquer maintenant sur développer une stratégie. Alors, donc, c'est vraiment impressionnant. Nous avons les mêmes... Comme les mêmes choses que nous avons à ce niveau. Alors, donc, c'est vraiment très impressionnant. Nous allons revenir sur le site web. Et nous allons maintenant ajouter des leçons. Alors, donc, ici, nous avons ajouté des leçons. Nous allons ajouter également des éléments dans nos différents chapitres que nous avons créés. Alors, donc, nous allons cliquer sur chapitres. Alors, donc, vous pouvez retrouver les différents chapitres que vous avez créés à ce niveau également. Alors, donc, vous avez ici, par exemple, nous avons créé trois chapitres. Alors, donc, nous allons retrouver les trois chapitres. Alors, par exemple, si nous venons sur le site, c'est le premier coup qui a... La première leçon qui a trois chapitres. Alors, donc, vous avez le premier chapitre qui se trouve à ce niveau. V6 VFS Topic. Alors, donc, ici, nous allons revenir et nous avons ici V6 VFS Topic que nous avons créé. Alors, donc, nous allons cliquer sur modifier. Alors, donc, nous allons revenir et cliquer sur cette leçon, disons, ce chapitre. Alors, donc, dans ce chapitre, nous avons du contenu. Alors, donc, nous allons copier ce contenu. Donc, d'abord, nous allons copier celui-là. Alors, donc, nous allons créer le même type de contenu à ce niveau également. Alors, donc, ici, nous avons le chapitre. Nous allons ajouter un élément. Donc, il suffit simplement de cliquer sur le bouton plus, comme nous avons fait tout à l'heure. Alors, donc, par exemple, si nous voulons éditer classique, nous allons cliquer sur classique. Alors, donc, nous allons coller l'élément à ce niveau. Nous allons cliquer sur le bouton plus. Cette fois-ci, nous allons sélectionner lisse. Et nous allons revenir ici. Nous allons copier les éléments en lisse. Et nous allons coller. Ah, donc, nous allons cliquer sur publier. Ah, donc, c'est vraiment très intéressant. Ce n'est pas du tout compliqué. Il vous suffit simplement de créer des cours. Et après d'avoir créé des cours, vous créez des différentes leçons. Vous créez aussi des chapitres. Et après, vous revenez sur les leçons. Vous créez des leçons. Vous revenez sur les chapitres. Et vous créez les chapitres. Le contenu des chapitres. Et une fois que vous avez fini. Voilà, donc, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Ah, donc, ici, nous allons... Nous pouvons revenir sur notre site ici. Et nous allons mettre à jour le site. Nous allons l'actualiser. Alors, par exemple, si nous actualisons, nous pouvons cliquer sur le premier chapitre que nous avons créé. Donc, par exemple, si nous cliquons sur le premier chapitre. Alors, donc, nous avons à ce niveau les mêmes types de contenu que ce que nous avons ici. Alors, donc, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, donc, une fois que nous avons fini, nous allons revenir sur notre site web ici. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est de créer des quiz. Alors, des quiz, il s'agit des questions que nous allons poser à des personnes pour voir réellement la compréhension du coup. Alors, donc, ces quiz, là, nous pouvons les associer aux différents cours. Alors, donc, pour créer des quiz, nous allons venir sur Quiz. Alors, donc, une fois sur cette page, nous allons ajouter des quiz. Donc, nous allons venir et cliquer sur ce petit bouton. Alors, donc, à ce niveau, vous devez ajouter un titre. Donc, nous allons saisir un titre, par exemple, nous allons mettre évaluation. Alors, donc, vous devez ajouter une description, par exemple, notre évaluation. Évaluation. Alors, donc, à ce niveau, vous devez ajouter une description. Alors, donc, par exemple, nous allons cliquer sur le petit bouton. Alors, donc, notre évaluation va porter sur ce cours marketing, social media marketing. Alors, donc, nous allons copier le titre et nous allons ici sélectionner titre. Et nous allons coller le titre de notre cours. Alors, donc, une fois que nous avons créé cela, nous pouvons cliquer sur le bouton planifier, publier. Alors, donc, après la publication, nous pouvons ajouter des questions. Alors, donc, nous allons cliquer sur Builder. Alors, donc, à ce niveau, vous allez ajouter toutes les questions dont vous voulez. Alors, donc, nous allons ajouter au moins trois questions. Alors, donc, la première question. Alors, donc, qu'est-ce qu'un autorépondeur? Alors, donc, pour ajouter la question, vous allez cliquer sur le petit bouton Ajouter. Nous allons ajouter une deuxième question. Qu'est-ce que le marketing des réseaux sociaux? Nous allons cliquer sur le bouton Ajouter. Ajouter encore. Qu'est-ce que Instagram? Alors, donc, nous allons cliquer encore sur le petit bouton Ajouter. Alors, donc, ici, nous avons nos différentes questions. Nous avons trois questions à ce niveau. Alors, donc, vous voyez ce petit bouton Attention, Attention en rouge. Alors, ici, c'est parce qu'à ce niveau, nous n'avons pas encore eu de réponse en ce qui concerne nos questions. Alors, donc, une fois que nous avons ajouté des questions, nous pouvons venir sur l'onglet Paramètres. Alors, donc, à ce niveau, également, vous avez des paramétrages que vous pouvez effectuer. Alors, donc, votre quiz, vous devez l'associer à un coût. Donc, vous allez cliquer ici pour sélectionner le coût auquel vous voulez associer votre quiz. Donc, ici, nous voulons associer le quiz associé au Medium Marketing. Alors, donc, nous allons sélectionner le coût qui se trouve à ce niveau. Alors, donc, vous pouvez aussi associer votre quiz à une leçon particulièrement. Alors, donc, vous pouvez, si vous avez des leçons auxquelles vous voulez associer, vous allez cliquer sur cette partie pour sélectionner la leçon. Et vous avez ici les questions. Alors, donc, à ce niveau, nous vous demandons de laisser par défaut. Ici, on permet aux utilisateurs, nous vous demandons de laisser comme. À ce niveau, vous allez donner un pourcentage de score que ces personnes doivent obtenir avant de passer aux autres coûts. Alors, donc, si vous avez un certificat associé à ce coût, vous allez sélectionner le certificat à ce niveau. Alors, donc, à ce niveau, nous n'avons pas encore créé de certificat. Alors, donc, nous allons revenir sur le certificat après. Vous avez la restriction des quiz à certaines personnes. Alors, donc, si vous voulez restreindre les quiz à certaines personnes, vous allez activer cette partie et effectuer les configurations. Alors, donc, ici, laisser par défaut. Alors, donc, nous avons ici les limites du temps. Alors, donc, ici, vous pouvez, d'abord, vous avez question completion. Alors, donc, ces personnes doivent donner obligatoirement une réponse aux questions. Alors, donc, c'est vraiment très important. Vous avez ici un temps, un temps de limite. Alors, donc, des personnes qui doivent répondre à des questions. Par exemple, si nous cliquons, nous avons des temps. Donc, vous pouvez filmer un temps, soit, par exemple, deux minutes, trois minutes ou bien quatre minutes pour achever les réponses. Alors, donc, une fois que ces personnes cliquent sur les questions automatiquement, il y a un temps qui va commencer à compter. Et après ce temps, même si la personne n'a pas encore fini de répondre à des questions, les questions vont se fermer automatiquement. Donc, c'est aussi vraiment très intéressant à ce niveau également. Alors, donc, ici, nous vous conseillons de plus au moins, nous allons décrocher cette partie. Nous n'avons pas besoin. Alors, donc, si vous voulez un temps, vous pouvez activer cette partie. Alors, donc, ici, vous avez matériel de coût. Alors, donc, matériel de coût, c'est encore intéressant. Comme nous avons vu dans la partie création de coût, alors, vous pouvez ajouter des fichiers. Si vous avez des fichiers associés à la question, si vous avez, par exemple, des fichiers PDF, il vous suffit simplement de cliquer sur ajouter un média et vous allez ajouter le matériel à ce niveau. Alors, donc, nous allons décocher. Vous avez ici auto-stable. Alors, donc, nous allons vous laisser par défaut. La disposition des quiz. Alors, donc, ici, si vous cochez cette partie, après chaque réponse, les personnes pourront voir les résultats à la fin des questions. Donc, ils ne verront pas des réponses juste après chaque question. Par contre, si vous cochez cette partie, lorsque une personne répond à une question, la personne verra le résultat si la question est vraie ou la question est fausse. Disons, la réponse est vraie ou la réponse est fausse. Alors, donc, ici, vous avez cette partie. Alors, ici, vous avez display et back bouton. Alors, donc, c'est aussi important de cocher cette partie. Il y aura un bouton de retour en arrière que des personnes pourront cliquer pour se retourner. Alors, donc, ici aussi, vous avez des questions, des tables, des tables de vue ensemble, vue ensemble. Alors, donc, ici, un résumé des questions, des questions des personnes. Si vous cochez cette partie, des personnes pourront passer simplement aux questions suivantes sans devoir répondre à des questions. Alors, donc, nous, on va décocher cette partie. Vous avez consumer question order. Alors, donc, ici, il s'agit de l'ordre. Alors, donc, par exemple, si vous activez cette partie, vous pouvez demander aux personnes de suivre l'ordre ou bien simplement cocher cette partie. Et des personnes pourront répondre aux questions qu'elles veulent. Alors, donc, c'est aussi important. Alors, donc, nous, on va décocher cette partie. Vous avez ici des titres de quiz. Alors, donc, si vous voulez afficher des titres de quiz, les titres sur toutes les questions, vous pouvez. Alors, donc, si nous descendons, nous avons les résultats, le message des résultats. Alors, vous avez ici les states, quiz bouton. Alors, donc, vous pouvez accoucher cette partie également. Alors, donc, vous avez différentes configurations que nous vous laissons laisser par défaut. Alors, donc, une fois que vous avez effectué ces configurations, vous pouvez venir et, par exemple, nous allons cliquer sur mettre à jour. Alors, donc, nous allons mettre à jour. Alors, donc, après la création de votre quiz, ici, par exemple, si nous venons sur notre site web et que nous actualisons, par exemple, nous allons venir sur le cours que nous avons déjà créé et nous allons actualiser le cours, par exemple. Alors, donc, si nous descendons, nous avons, juste après nos cours, nos différentes leçons, nous avons évaluation qui se trouve à ce niveau. Donc, par exemple, si nous cliquons sur évaluation. Alors, donc, nous avons évaluation. Mais, plus au moins, nous avons quiz ici. Si, par exemple, nous cliquons sur démarrer, nous avons le titre du cours. Nous pouvons cliquer sur suivant, suivant. Alors, donc, ici, nos questions n'ont pas encore de questions posées, n'ont pas encore de réponses. Donc, les questions ne vont pas s'afficher. Alors, donc, nous allons revenir ici et nous allons créer maintenant des réponses à nos différentes questions. Alors, donc, pour créer des réponses, vous allez cliquer simplement sur questions. Alors, donc, vous allez prendre chaque question que vous avez créée et sur chaque question, vous allez effectuer des modifications. Alors, donc, nous avons ici, qu'est-ce qu'un Instagram? Nous allons cliquer sur modifier. Alors, donc, tout d'abord, nous allons copier notre question ici. Et venir dans cette partie coller notre question. Donc, nous allons utiliser notre point d'interrogation. Ici, il n'y a pas de point d'interrogation. Voilà. Ok, donc, nous avons ici un point d'interrogation. Voilà, donc, nous allons coller notre question à ce niveau. Et vous allez descendre, vous avez ici, à ce niveau, des réponses que vous pouvez ajouter. Donc, ici, il s'agit de personnaliser les différentes réponses. Alors, si nous descendons, nous avons ici des choix simples. Alors, donc, simple choice. Vous avez des questions à choix multiple. Vous avez des questions à libre choix. Vous avez des questions aussi matrice. Vous avez différentes sortes de réponses que vous pouvez proposer. Alors, donc, ici, nous allons créer des réponses simples. Alors, donc, par exemple, nous allons venir ici. Et il y a d'abord une première réponse. Alors, donc, ici, vous devez coller une réponse à ce niveau. Alors, donc, par exemple, nous allons copier quelque chose comme ça et utiliser comme réponse. Alors, donc, nous allons venir et ajouter du test. Voilà, donc, ici. Alors, donc, quand c'est la bonne réponse, vous cochez exact. Alors, donc, ici, nous allons cocher le premier comme la bonne réponse. Alors, donc, nous allons encore ajouter des questions. Alors, donc, vous pouvez supprimer la réponse que vous avez ajoutée. Alors, donc, si vous voulez supprimer la réponse, il suffit simplement de cliquer sur le bouton supprimer la réponse et vous allez supprimer cette réponse. Alors, donc, nous allons ajouter une nouvelle réponse. Alors, donc, nous allons toujours coller la réponse. Alors, ajouter encore une réponse et coller la réponse. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la personne arrive sur le site, il y aura la question. Alors, donc, juste à côté de la question, en dessous de la question, il y aura des réponses qui vont apparaître. Donc, la personne a choisi la bonne réponse. Et une fois la personne va choisir cette réponse, si c'est cette réponse que la personne choisit, alors, c'est validé comme exact. Voilà, donc, c'est ce qui va se passer. Alors, donc, ici, une fois que vous avez créé ces réponses, vous allez cliquer sur mettre à jour. Alors, donc, il s'agit de la première question, qu'est-ce qu'est Instagram? Alors, donc, vous avez les différentes questions qui sont à ce niveau. Donc, nous allons, par exemple, cliquer sur une deuxième question. Alors, donc, nous allons copier la question. Et nous allons coller la question à ce niveau. Alors, donc, nous allons descendre et cette fois-ci, nous allons choisir des questions à choix multiples. Alors, donc, à ce niveau également, vous pouvez changer l'ordre des questions. Alors, donc, ici, par exemple, c'est la deuxième question. Le premier que nous avons modifié, c'est la troisième question. Donc, ici, vous pouvez modifier l'ordre. Vous pouvez sélectionner cette question comme la première question. Alors, donc, pour sélectionner comme la première question, il vous suffit simplement de cliquer, de saisir un. Et vous allez voir que ça sera la première question. Donc, vous pouvez choisir l'ordre. Voilà, donc, nous voulons maintenir comme la deuxième question. Alors, donc, ici, nous avons choisi des questions à choix multiples. Alors, donc, à ce niveau, nous allons ajouter plusieurs réponses. Alors, par exemple, nous avons une première réponse que nous allons ajouter. Donc, nous considérons que la première réponse est vraie. Alors, donc, nous allons venir et copier, par exemple, ce test. Alors, donc, nous allons coller le test. Alors, donc, ici, nous considérons que c'est d'abord la première réponse qui est vraie. Nous allons ajouter encore une deuxième réponse. Cette fois-ci, nous n'allons pas cocher cette réponse comme vraie. Et nous allons ajouter encore une troisième réponse. Cette fois-ci, nous allons cocher la troisième réponse comme vraie. Alors, donc, à ce niveau, lorsque la personne sera sur les quiz, la personne pourra choisir les deux réponses. Alors, donc, la personne pourra choisir la première réponse et la deuxième réponse. Donc, ici, la personne a la possibilité de choisir les deux réponses. Alors, donc, une fois que nous avons fini, nous allons venir et cliquer sur le bouton mettre à jour. Alors, donc, une fois que nous avons effectué la mise à jour, nous allons venir maintenant sur notre première question à ce niveau. Alors, donc, toutefois, il est aussi possible de revenir sur l'anglais questions et vérifier vos différentes questions à ce niveau également aussi. Alors, donc, nous allons copier notre question à ce niveau également. Et juste en bas, nous allons couler la question. Nous allons utiliser la question à choix simple. Alors, donc, nous allons ajouter du contenu. Par exemple, nous allons venir toujours copier ce test. Utiliser comme réponse. Alors, donc, nous allons coller le test. Nous allons ajouter encore une réponse. Et nous allons ajouter encore une dernière réponse. Et nous allons cocher cette réponse comme la vraie réponse. Alors, donc, nous allons cliquer sur le bouton mettre à jour. Alors, donc, après la mise à jour de nos différentes réponses, nous allons venir maintenant vérifier notre coût. Alors, donc, nous allons revenir sur le coût. Alors, donc, nous avons actualisé cette page. Nous avons notre coût à ce niveau. Donc, nous allons cliquer sur évaluation pour voir ce qui va se passer. Alors, d'abord, démarrer le quiz. Alors, donc, nous avons la première question. Qu'est-ce qu'un autorépondeur? Alors, donc, par exemple, nous allons sélectionner la première réponse et cliquer sur suivant. Alors, donc, nous avons ici la deuxième réponse, la deuxième question. Alors, donc, ici, nous avons, c'est une question à choix multiple. Donc, nous allons sélectionner les deux réponses. Et nous avons la dernière question qui est qu'est-ce qu'Instagram? Donc, nous allons sélectionner la dernière question, la dernière réponse que nous avons ajoutée. Et nous allons cliquer sur Terminer. Alors, donc, automatiquement, une évaluation de nos différentes questions nous est donnée. Alors, donc, nous avons 1 sur 3. Nous avons répondu correctement à 1 sur 3 sur l'ensemble des questions. Alors, donc, ici, nous avons utilisé un temps de 29 secondes pour pouvoir répondre. Alors, donc, nous pouvons cliquer ici pour refaire les quiz. Par exemple, nous allons venir sur les quiz et nous allons ajouter un temps aux différents quiz. Alors, donc, nous allons cliquer, par exemple, sur Quiz. Alors, donc, nous allons cliquer sur Modifier Quiz. Alors, donc, dans cette partie, nous allons d'abord finir sur Setty. Et ici, nous allons revenir sur les paramètres. Nous allons, par exemple, descendre un peu. Alors, donc, nous avons ici Time Limit. Nous allons activer Time Limit. Et nous allons ajouter, par exemple, 2 minutes. Et nous allons cliquer sur Mettre à jour. Alors, donc, après la mise à jour, nous allons venir sur notre site web. Et à ce niveau, nous allons actualiser cette page. Et maintenant, nous allons reprendre notre évaluation. Alors, donc, nous allons cliquer sur le petit bouton Démarrer Quiz. Alors, donc, vous avez, après avoir cliqué sur le bouton, nous avons un timing qui nous est donné. Alors, donc, une fois nous avons créé des quiz, nous avons créé des questions, nous avons maintenant créé des certificats qui seront donnés aux personnes qui vont suivre nos différents cours. Alors, donc, pour créer des certificats, nous allons tout d'abord venir sur Canva. Alors, donc, si vous ne connaissez pas Canva, Canva est un site sur lequel vous avez la possibilité de créer des designs, des CV et autres. Alors, donc, une fois sur Canva, nous allons cliquer sur Certificats. Alors, donc, à ce niveau, vous avez différents certificats que vous pouvez utiliser. Alors, donc, par exemple, nous allons sélectionner un certificat. Alors, donc, nous allons effectuer des modifications. Par exemple, nous avons ici un test. Alors, donc, nous allons supprimer ce test. Nous avons modifié. Supprimer celui-là. Supprimer également ça. Alors, donc, nous avons ici des différents... Nous pouvons modifier. Nous pouvons cliquer agrandir. Voilà, nous pouvons réduire. Alors, donc, nous pouvons déplacer. Alors, donc, nous pouvons déplacer également celui-là. Voilà, donc, nous allons ajouter une signature. Alors, donc, pour ajouter une signature, nous allons venir sur Google. Et nous allons chercher Signature. Alors, donc, cliquer sur Google Images. Alors, donc, ici, nous avons différentes signatures que nous pouvons télécharger. Alors, donc, par exemple, nous allons sélectionner une signature. Par exemple, celle-là. Alors, donc, vous pouvez télécharger directement votre signature. Donc, vous avez fait, par exemple, la photo sur une feuille. Vous pouvez utiliser cette signature. Alors, donc, nous allons télécharger. Nous allons faire un clic gauche et enregistrer l'image sous. Clicquer sur Enregistrer. Alors, donc, nous allons venir sur Canva. Et nous allons cliquer sur Ajouter, Photo. Nous allons cliquer ici, Téléchager, disons. Vous avez le bouton Téléchager une image. Donc, nous allons cliquer sur Téléchager une image. Alors, donc, nous avons notre image téléchargée. Nous allons ouvrir. Alors, donc, nous allons sélectionner notre image. Nous allons réduire. Je vais changer ici un fichier Jeep Téléchager. Alors, nous allons décocher cette partie. Alors, donc, une fois que notre certificat a été téléchargé, nous allons toujours venir sur notre site ici. Nous allons cliquer sur Certificat. Alors, donc, sur cette page, vous pouvez cliquer simplement sur Add Your First Certificate. Ou simplement venir sur le bouton Add New. Alors, donc, nous allons cliquer sur le bouton Add New. Alors, donc, vous allez donner un titre à votre certificat. Alors, donc, vous avez ici... Vous allez juste descendre et ajouter une image. Alors, revenez sur notre bureau. Sélectionnez notre certificat que nous avons créé tout à l'heure. Donc, nous allons cliquer sur Certificat et cliquer sur Ouvrir. Alors, donc, nous allons cliquer sur Définir l'image de mise en avant. Alors, donc, nous avons l'image à ce niveau. Nous allons maintenant cliquer sur Visuel. Et donc, avant de le faire, nous allons tout d'abord cliquer sur Publier. Alors, donc, ici, nous allons cliquer sur Visuel. Alors, donc, nous avons notre fonds. Nous avons notre certificat à ce niveau. Alors, donc, nous pouvons effectuer maintenant des modifications. Alors, donc, ce que nous allons faire, c'est de venir maintenant sur le petit bouton à ce niveau. Learning Dash Shortcodes. Alors, donc, tout d'abord, avant de venir sur Learning Dash Shortcodes, nous allons juste descendre. Alors, donc, vous descendez juste et vous allez cliquer sur le bouton ici, Centrer. Voilà, donc, vous allez venir maintenant sur Learning Dash Shortcodes. Alors, donc, dans cette partie, vous allez descendre juste sur le métal de l'utilisateur. Et dans le métal de l'utilisateur, vous allez cliquer à ce niveau. Et vous avez ici, Identifiant de l'utilisateur que vous pouvez utiliser. Vous avez le sonne d'utilisateur que vous pouvez utiliser aussi. Non-nice d'utilisateur. Vous avez nom d'utilisateur. Vous avez prénom d'utilisateur. Alors, donc, à ce niveau, nous allons utiliser le nom d'utilisateur et le prénom d'utilisateur. Alors, donc, pour utiliser le nom d'utilisateur, vous allez simplement en sélectionner le nom d'utilisateur. Et vous allez venir et cliquer sur Insérer un Shortcode. Alors, donc, si nous descendons, nous avons ici notre Shortcode. Nous pouvons venir à ce niveau et agrandir notre Shortcode. Nous allons sélectionner Titre 2. Et nous allons juste créer de l'espace et toujours revenir sur le petit bouton. Et nous allons ici, cette fois-ci, utiliser le prénom d'utilisateur. Donc, nous allons cliquer sur le prénom d'utilisateur et cliquer sur Insérer un Shortcode. Alors, donc, nous avons nos différents Shortcodes insérés. Nous allons revenir à la ligne. Donc, cliquez là pour revenir à la ligne. Alors, nous allons centrer également. Donc, cliquez sur le petit bouton ici pour centrer. Nous allons encore cliquer sur Learning Day Shortcode. Cette fois-ci, nous allons venir dans Information du cours. Alors, donc, dans Information du cours, vous pouvez cliquer et utiliser plusieurs éléments à ce niveau. Donc, vous pouvez utiliser le titre du cours. Vous pouvez utiliser l'arrêt du cours. Vous pouvez utiliser le nombre de points obtenus par l'utilisateur en ce qui concerne le cours. Alors, donc, ici, nous allons utiliser le titre du cours. Donc, nous allons cliquer sur le titre du cours. Alors, donc, nous avons le titre du cours à ce niveau. Donc, nous allons venir là et agrandir. Donc, nous allons sélectionner Titre 2. Voilà. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Alors, donc, une fois que vous avez effectué cette configuration, vous allez cliquer sur Mettre à jour. Alors, donc, maintenant, vous devez associer votre certificat à un cours. Donc, vous allez venir sur Cours, si vous voulez associer le certificat à un cours. Alors, donc, par exemple, nous voulons associer notre certificat à ce cours. Social Media Marketing. Alors, donc, nous allons cliquer sur Modifier. Alors, donc, pour associer le certificat à ce cours, nous allons venir sur Settings. Et ici, nous avons à ce niveau, Cours, Certificat. Donc, nous allons cliquer sur Cours, Certificat. Et sélectionner notre certificat que nous avons créé. Nous allons cliquer sur Mettre à jour. Donc, après avoir achevé ce cours, vos étudiants pourront télécharger le certificat que vous avez associé au cours. Alors, donc, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, donc, une fois que nous avons créé tout ceci, alors, donc, nous allons revenir sur les certificats pour vous montrer comment les certificats s'affichent. Alors, donc, une fois que nous avons fini cette partie, nous allons maintenant vous parler des addons. Alors, donc, si vous avez utilisé, par exemple, une licence, alors, donc, à ce niveau, vous pouvez cliquer simplement sur Addons. Et vous allez voir des addons que vous pouvez installer et activer. Alors, donc, des addons qui ont des fonctionnalités complémentaires à l'ANIDH. Alors, donc, ici, nous n'avons pas utilisé une licence. Donc, par exemple, si nous cliquons sur le addon, nous n'allons pas voir des addons s'afficher. Alors, donc, par contre, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser les addons sans la licence. Alors, donc, nous avons déjà des addons sur notre ordinateur que nous allons installer directement. Alors, donc, nous allons venir dans Extensions et nous allons ajouter, d'abord, là, donc, nous allons ajouter ici, c'est Propanol. Alors, donc, comme nous l'avons dit au début de ce tutoriel, Propanol, il s'agit d'une vue générale des activités de l'ANIDH. Alors, donc, nous allons installer Propanol. Alors, donc, si vous utilisez une licence, vous pouvez voir Propanol dans votre addon. Alors, donc, ici, nous allons cliquer sur Televerser une extension. Nous allons cliquer sur Ajouter un fichier. Alors, donc, nous allons Learner d'achat sur ce niveau. Nous allons cliquer sur Learner d'achat addon. Et nous allons descendre. Nous allons chercher Propanol. Le NIDH Propanol. Voilà, donc, nous avons ici Propanol. Nous allons cliquer sur le fichier ZIP pour l'installer. Nous allons cliquer sur Installer. Donc, nous allons activer notre Propanol. Alors, donc, maintenant, nous allons venir sur Tableau de bord Accueil pour voir le rôle de Propanol. Alors, donc, à ce niveau, nous avons Propanol. Donc, nous avons ici des informations. Nous avons le nombre de coûts créés. Nous avons le nombre d'évaluations. Nous avons le nombre d'étudiants. Alors, donc, c'est un peu ça, le rôle de Propanol. Nous pouvons venir également sur cette partie et décider d'afficher certaines informations. Alors, donc, ici, coup d'œil. Nous pouvons décocher Activité. Nous pouvons décocher, ici, Brouillon. Nous pouvons décocher ces éléments. Alors, donc, si nous décochons, nous allons voir que nous pouvons réduire notre Overview. Alors, donc, notre tableau de bord WordPress. Nous pouvons vider le tableau de bord WordPress. Nous pouvons déplacer certains éléments pour mettre sur le côté. Alors, donc, nous pouvons déplacer. Alors, donc, après, Propanol, nous allons ajouter une autre extension qui est WooCommerce Intégration. Alors, donc, par exemple, si vous voulez créer des produits, vous pouvez créer des produits directement avec WooCommerce. Mais, à ce niveau, les produits ne vont pas s'intégrer à l'Unidash. Donc, ici, nous allons intégrer l'Unidash, WooCommerce, l'Unidash. Alors, donc, nous allons venir toujours dans Extension. Et nous allons cliquer sur Ajouter. Nous allons cliquer sur Televerser une extension. Nous allons descendre et sélectionner notre fichier. Donc, nous allons sélectionner l'Unidash. Cette fois-ci, nous allons sélectionner l'Unidash WooCommerce Intégration. Donc, nous avons ici l'Unidash WooCommerce. Nous allons installer. Et nous allons activer l'extension. Alors, donc, vous avez d'autres extensions, telles que Stripe, que vous pouvez utiliser. Alors, donc, ce n'est justement pas compliqué. Il vous suffit simplement de venir sur l'Unidash. Si vous avez activé la licence, cliquez sur Addons. Et vous verrez tous les addons. Et à partir de là, vous allez installer les addons que vous voulez. Les activer et effectuer les configurations. Alors, donc, une fois nous avons fini ces configurations, maintenant, nous allons installer un thème. Par exemple, si nous venons sur notre site web ici. Et que nous voulons avoir les mêmes apparences comme ce que nous avons sur notre site ici. Alors, donc, nous allons installer un thème. Alors, donc, pour installer le thème, nous allons toujours venir sur notre site ici. Et ici, nous allons venir sur Apparences. Nous allons cliquer sur Thème. Alors, donc, nous allons cliquer sur Ajouter. Alors, donc, ici, vous pouvez téléverser un thème. Alors, donc, à ce niveau, nous allons chercher un thème. Donc, comme nous l'avons dit au départ, il s'agit ici d'utiliser un thème gratuit. Alors, donc, le thème que nous allons sélectionner ici, c'est le thème Astra. Donc, vous allez cliquer sur Chercher Astra. Alors, donc, vous avez ici Astra à ce niveau. Donc, vous allez cliquer sur Installer. Puis, cliquez sur Activer le thème. Alors, donc, après avoir installé Astra, pour pouvoir utiliser des démos Astra, nous allons installer un plugin Astra Stater. Mais avant, nous allons supprimer tous ces thèmes qui ont été installés. Alors, donc, nous allons cliquer. Supprimer. OK. Cliquez également. Supprimer. OK. Alors, donc, maintenant, nous allons installer Astra Stater pour avoir assez au démo. Donc, nous allons cliquer sur Extension, Ajouter. Alors, donc, nous allons chercher notre extension. Nous allons chercher Astra Site Stater. Alors, donc, nous allons cliquer. Voilà. Donc, nous avons ici Astra Site. Nous allons sélectionner. Alors, donc, vous avez juste là, en première position, Astra Templates, Elementor Beaver Builder. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur Installer. Et puis, cliquez sur Activer. Alors, donc, une fois nous avons installé Astra Stater, nous allons maintenant venir sur Thème. Donc, d'abord, sur Apparence. Et nous avons Option d'Astra. Nous avons ici Stater Templates. Donc, nous allons cliquer sur Stater Templates. Nous allons choisir Elementor. Donc, vous avez plusieurs constructeurs de pages que vous pouvez utiliser à ce niveau. Donc, ici, nous voulons utiliser Elementor. Donc, nous allons cliquer sur Elementor. Alors, donc, tous ces templates sont des templates vraiment créés par le consulteur de pages Elementor. Alors, donc, si nous descendons, nous avons ici Learning Dash Academy. Alors, donc, si vous ne retrouvez pas Learning Dash Academy, il vous suffit simplement d'effectuer une petite recherche à ce niveau. Cherchez simplement Learning Dash. Et vous avez le template sur Learning Dash. Alors, donc, nous allons installer le template. Donc, nous allons cliquer dessus. Alors, donc, ici, c'est marqué, vous pouvez faire Preview. Alors, donc, c'est marqué ici Importer Complete Site. Importer Homepage. Donc, vous pouvez importer Homepage ou bien importer simplement le tout. Alors, donc, nous, nous voulons importer tout. C'est-à-dire la page d'accueil, tous les cours à propos et comptables. Alors, donc, nous allons cliquer sur Importer Complete Site. Donc, nous allons cliquer. Alors, donc, vous allez attendre quelques minutes. Alors, donc, ici, on vous demande de mettre à jour des plugins. Vous allez cliquer simplement Skill & Import. Vous avez Learning Dash Code Gris, Code Gris. Alors, donc, par exemple, il y a Learning Dash & Plugin que nous n'avons pas installé. Alors, donc, nous allons tout d'abord installer ce plugin avant de faire l'importation. Alors, donc, ici, il s'agit de la mise en page. Par exemple, si nous sommes à ce niveau, nous sommes sur la page d'accueil. Alors, donc, sur cette page, l'affichage qui se trouve, c'est grâce à un plugin que nous avons ce type d'affichage. Alors, donc, nous allons tout d'abord installer ce plugin d'abord. Alors, donc, ce plugin, vous le trouverez dans les addons. Alors, donc, ici, nous avons déjà le plugin sur notre bureau. Alors, donc, nous allons cliquer sur Ajouter. Nous allons cliquer sur Televerser, une extension. Choisir un fichier. Alors, donc, nous allons revenir. Sur addons, nous avons Learning Dash Code Gris. Alors, donc, nous avons ici Learning Dash Code Gris. Nous allons installer. Cliquez sur Installer. Nous allons l'activer. Alors, donc, c'est un addon vraiment très, très important. Il s'agit de la mise en page de vos différents cours. Alors, donc, vous devez forcément l'activer si vous voulez une affichage vraiment intéressante. Alors, donc, maintenant, nous allons installer notre démo. Donc, nous allons venir sur Apparence. Nous allons cliquer sur Status, Template. Alors, donc, maintenant, nous allons cliquer sur Importer. Import Complete Site. Alors, cliquer sur Skill. Nous avons ici des plugins recommandés. Nous allons supprimer des installations passées. S'il y a non, donc, nous allons cliquer maintenant sur Importer. Alors, donc, vous avez l'importation effectuée avec succès. Donc, nous allons cliquer, par exemple, sur View Site. Alors, donc, nous avons un site avec le design identique à notre site précédent. Alors, donc, ici, vous avez à ce niveau les cours qui ne s'affichent pas. Comme ce que nous avons à ce niveau. Alors, donc, nous allons modifier ces parties. Alors, donc, par exemple, le fait, nous allons venir sur les cours. Alors, donc, nous allons venir sur Learning Dash. Nous allons venir sur Cours. Alors, donc, nous avons juste à côté des Short Codes. Donc, nous allons cliquer sur Short Codes. Alors, donc, si vous avez différents Short Codes que vous pouvez utiliser, vous avez, vous pouvez les lire juste en dessous. Donc, vous avez Identifiant Profil. Vous avez Identifiant Cours Lisse. Vous avez également Identifiant Idé Leçon Lisse. Alors, donc, ici, nous allons utiliser un Short Codes. Alors, par exemple, si nous venons sur cette page, nous avons cette page que nous pouvons modifier avec Elementor. Donc, nous allons cliquer sur Modifier avec Elementor. Alors, donc, ici, vous avez la possibilité de modifier la mise en page. Alors, donc, par exemple, si nous cliquons sur le bouton Modifier la session. Alors, donc, nous pouvons modifier l'encadrement. Nous pouvons modifier certaines informations. Et cater les colonnes. Nous pouvons modifier la hauteur. Alors, donc, par exemple, ce qui va nous intéresser à ce niveau, c'est le style. Alors, donc, au niveau du style, vous avez l'arrière-plan. Alors, donc, vous pouvez modifier l'arrière-plan. Par exemple, nous avons l'arrière-plan à ce niveau qui est une couleur. Alors, donc, par exemple, nous avons une image qui est sélectionnée par défaut ici. Vous pouvez modifier cette image. Alors, donc, vous pouvez modifier aussi des images au suivant. Alors, donc, il vous suffit simplement de cliquer sur cette partie. Et classique, vous allez modifier. Alors, donc, ici, nous allons laisser suivre normal. Vous pouvez modifier la position de l'image à ce niveau. Par exemple, nous avons à ce niveau, superposition d'arrière-plan. Alors, donc, si nous cliquons sur superposition d'arrière-plan, nous avons la couleur ici. Alors, donc, couleur sélectionnée. Nous avons la deuxième couleur. Donc, par exemple, nous allons supprimer cette couleur. Alors, donc, nous allons cliquer sur supprimer. Alors, donc, si nous supprimons la couleur, nous avons notre image d'arrière-plan qui est sélectionnée par défaut automatiquement. Alors, donc, par exemple, nous allons réduire cette page. Alors, donc, voilà. C'est vraiment très impressionnant. Alors, donc, nous pouvons également aussi modifier les tests. Alors, donc, il vous suffit simplement de cliquer sur ce petit bouton modifier. Et ici, vous pouvez modifier le titre. Vous pouvez modifier également le sous-titre. Ici, nous pouvons également modifier le bouton d'appel à l'action. Alors, donc, ici, vous pouvez coller le lien vers lequel vous voulez orienter des personnes qui vont cliquer sur ce bouton. Vous pouvez modifier le test. Alors, donc, ici, voici le test à ce niveau que vous pouvez modifier. Alors, donc, ici également, vous pouvez modifier toutes ces informations. Alors, donc, ici, vous pouvez changer l'icône. Alors, donc, il vous suffit simplement de cliquer sur la bibliothèque. Et à ce niveau, vous allez utiliser l'icône que vous voulez. Alors, donc, il vous suffit simplement de sélectionner l'icône. Et vous allez cliquer sur insérer. Et vous avez l'icône qui a changé. Alors, donc, vous avez ici le titre. Alors, donc, le titre, vous l'avez à ce niveau que vous pouvez modifier. Vous avez ici le sous-titre également que vous pouvez modifier. Alors, donc, une fois que vous avez fini, vous avez les différents tests que vous voulez modifier. Alors, donc, à ce niveau, nous allons modifier et avoir les mêmes affichages comme ce que nous avons montré sur notre site web de départ. Donc, nous allons cliquer sur le petit bouton. Alors, donc, ici, il s'agit d'un shortcode qui a été utilisé. Voilà, donc, vous avez ici ce shortcode. Alors, donc, nous allons venir sur notre site web, ici. Alors, donc, nous avons ici des shortcodes. Alors, donc, identifiant, coulisses. Alors, donc, par exemple, nous avons ici shortcode, identifiant, coulisses, colonne, deux. Alors, donc, nous voulons, si nous voulons l'affichage en deux colonnes, nous allons copier celui-là. Et nous allons revenir sur notre site, à ce niveau. Alors, donc, nous allons coller notre shortcode, ici. Alors, donc, nous voulons deux colonnes. Alors, nous, si vous voulons, par exemple, trois colonnes, nous allons supprimer deux et mettre trois. Voilà, donc, ici, nous voulons deux colonnes. Donc, nous allons mettre deux colonnes. Et nous allons maintenant revenir sur mettre à jour et cliquer sur mettre à jour. Alors, donc, maintenant, après la mise à jour, nous allons venir là et accéder à notre site web. Alors, donc, voilà, le design de notre site a vraiment changé. Nous pouvons descendre. Alors, donc, nous avons ici des coûts identiques à ce que nous avons créé tout à l'heure. Alors, donc, c'est vraiment très, très intéressant. Vous pouvez modifier toutes ces informations. Voilà, donc, maintenant, ce que nous allons créer, est que nous allons venir et ouvrir un navigateur privé. Alors, donc, nous allons ouvrir un navigateur privé. Alors, donc, nous allons utiliser et saisir notre site web à ce niveau. Alors, donc, par exemple, nous allons venir et cliquer sur un coût. Alors, donc, nous allons cliquer sur ce coût, par exemple. Alors, donc, si nous venons et essayons de suivre le coût, donc, nous cliquons suivre le coût. Alors, donc, là, nous sommes orientés vers une page de check-out vraiment très intéressante. Alors, donc, la personne pourra mettre son nom, son prénom, le nom, la région, etc. Et vous avez ici, juste à côté, le prix. Alors, donc, la personne pourra utiliser Paypal pour payer directement. Alors, donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, donc, pour créer ce type de page, nous allons revenir sur notre site web. Et nous allons faire quelque chose. Alors, donc, nous allons tout d'abord venir sur le site web ici. Et nous avons, vous devez vous rassurer que ce plugin est installé. 4 flow. Alors, donc, 4 flow doit être installé. Alors, donc, tout d'abord, nous allons créer des produits. Alors, donc, pour créer des produits, nous allons venir sur produits. Nous allons venir ajouter un produit. Alors, donc, vous allez créer des produits avec WooCommerce. Alors, donc, à ce niveau, nous allons ajouter un titre à notre produit. Alors, donc, nous allons utiliser le titre du produit que nous voulons utiliser. Alors, donc, vous allez simplement aller sur Learning Dash Cours. Et vous allez sélectionner le coût que vous voulez utiliser. Alors, donc, nous allons revenir sur WooCommerce. Et nous allons coller le titre. Nous allons juste descendre. Ici, vous allez cliquer et sélectionner Cours. Alors, donc, à ce niveau, vous allez ajouter le prix. Il s'agit du même prix que le prix qui figure sur le coût à ce niveau. Alors, donc, ici, par exemple, si nous venons, nous cliquons sur prix. Nous avons un prix de 27 dollars. Alors, donc, disons un prix de 27 euros. Alors, donc, puisqu'ici, il s'agit en euros. Alors, vous descendez juste, vous avez les différents produits. Alors, donc, vous allez sélectionner le produit que vous voulez lier, ce produit-là. Alors, donc, il s'agit du coût dont vous voulez lier ce produit que vous créez dans WooCommerce. Alors, donc, vous aurez tous vos coût. Alors, donc, à ce niveau, nous voulons lier ce produit au coût Social Media Marketing. Alors, donc, nous allons sélectionner Social Media Marketing. Et une fois que vous avez sélectionné Social Media Marketing, vous allez ajouter une image. Alors, donc, vous allez cliquer et descendre juste et vous allez cliquer sur définir l'image produit. Alors, donc, vous allez sélectionner une image identique à l'image, surtout sur l'image, du coup, dans Learning Dash. Alors, donc, nous allons, à ce niveau, notre image, nous allons sélectionner l'image et cliquer sur définir l'image produit. Alors, donc, une fois que nous avons défini notre image, nous allons maintenant venir cliquer sur publier. Alors, donc, après la publication, il s'agit là d'une première étape. Alors, donc, la deuxième étape, vous allez venir sur CatFlow et cliquer sur Settings. Vous allez juste descendre et vous allez trouver cette abase. Alors, donc, vous allez copier cette abase et vous allez venir, ou simplement, vous allez copier à ce niveau. Alors, donc, vous allez venir sur le produit dans Learning Dash. Alors, donc, cette fois-ci, vous allez cliquer sur le bouton fermer. Alors, donc, à ce niveau, vous allez ajouter le même prix du produit. Il s'agit de 27 euros. Alors, donc, ici, vous allez coller. Alors, donc, vous allez créer un lien avec. Donc, vous allez mettre des petits bas à ce niveau. Alors, donc, après cela, vous allez revenir encore sur CatFlow. Alors, donc, nous allons revenir sur CatFlow. Et nous allons cliquer maintenant sur Flow. Alors, donc, vous allez juste descendre. Alors, lors de l'installation du thème, il y a deux types de checkout qui ont été créés. Il s'agit des pages de paiement qui ont été créées. Alors, le premier ne contient absolument rien. Donc, vous allez laisser le premier. Vous allez venir sur le deuxième. Alors, donc, vous allez cliquer sur le deuxième checkout. Alors, donc, vous avez ici deux types de pages. Vous avez une page de paiement et une page de remerciement. Alors, donc, vous allez, vous pouvez cliquer sur View pour voir l'affichage de la page. Vous pouvez effacer la page. Alors, donc, à ce niveau, nous allons cliquer sur Edit pour modifier la page. Alors, donc, vous allez juste descendre. Alors, à ce niveau, vous pouvez modifier avec Elementor. Alors, donc, il vous suffit simplement de cliquer modifier avec Elementor et vous pouvez personnaliser la page. Alors, donc, nous, nous n'allons pas modifier. Nous allons juste descendre et ajouter un produit. Alors, donc, par défaut, il y a déjà un produit qui a été utilisé. Vous pouvez ajouter plus de produits. Alors, donc, nous allons ajouter un produit. Et vous allez sélectionner, saisir plutôt le nom du produit que vous voulez ajouter. Alors, donc, nous allons saisir le nom du produit. Alors, donc, vous avez votre produit qui se trouve à ce niveau. Donc, vous allez cliquer et sélectionner le produit. Vous allez juste venir là et copier ce lien. Alors, donc, il vous suffit simplement de cliquer sur Modifier. Vous pouvez avoir ce lien. Vous allez copier. Alors, donc, une fois que vous avez sélectionné le produit, vous allez cliquer sur Mettre ajout avant d'y quitter. Alors, donc, maintenant, après la mise à jour, vous allez venir sur le produit. Et vous allez toujours continuer ce lien. Vous allez coller les textes que vous avez copiés tout à l'heure. Alors, donc, vous allez coller. Alors, donc, vous pouvez ajouter une petite barre. Alors, donc, maintenant, une fois que vous avez fini cette modification, vous allez cliquer maintenant sur Mettre ajout. Alors, donc, après la mise à jour, nous allons ouvrir notre site dans un navigateur privé. Alors, donc, nous allons ouvrir dans une fenêtre privée. Alors, donc, nous allons sélectionner, saisir notre site web. Alors, donc, nous avons le site. Nous allons descendre et nous avons nos différents coûts. Alors, il s'agit de ce coût. Donc, nous allons cliquer sur Voir plus. Alors, donc, nous allons juste descendre et nous avons le produit. Nous allons cliquer sur Suivre ce coût. Alors, donc, nous sommes orientés vers cette page. Alors, donc, il y a un produit qui est sélectionné par défaut. Donc, nous allons venir dans notre checkout et enlever ce produit. Alors, donc, par exemple, nous allons venir sur la configuration du checkout. Alors, donc, nous avons ce produit. Nous allons le supprimer et nous allons effectuer la mise à jour. Alors, donc, maintenant, revenez sur notre navigateur privé et nous allons actualiser cette page. Alors, donc, nous avons notre produit à ce niveau qui coûte 27 dollars. Voilà, alors, donc, nous avons l'utilisateur à ce niveau pour assaisir tout ce qui lui concerne et cliquer sur Continuer vers le paiement. Alors, donc, il pourra utiliser Paypal pour payer directement le coût. Alors, donc, c'est vraiment très intéressant. Après, le paiement, il sera orienté vers la page de remerciement. Alors, donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, donc, par défaut, nous allons revenir sur les coûts. Alors, alors, lorsque les personnes vont cliquer sur votre cours, alors, quel est le message qu'ils auront? Alors, donc, par exemple, nous allons revenir sur l'ensemble des cours que nous avons déjà créés. Alors, donc, nous allons prendre un cours, par exemple, comme ce cours Email Marketing. Et nous allons cliquer sur C-more, qui est évidemment Voix Plus en anglais. Alors, donc, nous allons descendre. Et, par exemple, c'est gratuit. Alors, donc, nous allons cliquer sur... Alors, donc, vous voyez, vous avez à ce niveau deux types de pages. Alors, donc, des personnes qui ne sont pas connectées sur votre site web ou même qui ont des comptes, mais qui ne sont pas encore connectées pourront utiliser ces deux niveaux. Alors, donc, si vous n'avez pas de compte, vous allez créer un compte à ce niveau. Donc, cliquez simplement sur S'inscrire et les personnes pourront s'inscrire avant de devenir membre sur votre site web ou simplement se connecter en utilisant leurs différents identifiants. Alors, donc, ici, nous allons créer un compte, par exemple. Et nous allons venir à ce niveau et utiliser notre adresse email. Et nous allons cliquer sur S'inscrire. Alors, donc, nous avons un message pour dire que notre compte a été créé, que nous devons consulter notre adresse email pour voir notre mot de passe. Alors, donc, nous allons venir sur notre adresse email, ici. Alors, donc, nous avons à ce niveau l'email. Nous allons ouvrir l'email. Alors, donc, nous allons cliquer sur ce lien. Alors, donc, à ce niveau, nous devons saisir un nouveau mot de passe. Alors, nous allons cacher celui-là. Alors, donc, nous allons confirmer l'utilisation du mot de passe. Alors, donc, réinstalliser. Alors, donc, nous allons cliquer sur Connaissance. Alors, donc, nous allons maintenant cliquer sur Se connecter. Donc, nous allons utiliser notre nom d'utilisateur. Nous allons saisir notre mot de passe et cliquer sur Se connecter. Alors, donc, nous sommes connectés à ce coût. Nous pouvons suivre le coût. Alors, donc, il suffit simplement de venir suivre le coût. Et nous pouvons suivre à ce niveau ce coût. Alors, donc, nous pouvons suivre ces différents coûts. Alors, donc, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, donc, après avoir effectué ces paramétrages, par exemple, nous allons revenir. Et nous allons lier notre certificat que nous avons créé à ce coût. D'être en sorte qu'après avoir fini de suivre ce coût, l'utilisateur puisse télécharger le certificat. Alors, donc, nous allons venir sur notre administration. Et nous allons maintenant cliquer sur Learning Dash. Et nous allons venir sur Coût. Alors, donc, nous allons vérifier ce coût-là. Il s'agit de Email Marketing. Alors, donc, nous allons revenir. Alors, donc, nous avons le coût Email Marketing. Nous allons cliquer sur Modifier. Alors, donc, à ce niveau, nous allons venir cliquer sur Settings. Nous allons juste descendre. Nous avons cours certificat. Donc, nous allons sélectionner notre certificat. Et nous allons cliquer sur Mettre à jour. Nous allons revenir dans notre navigateur privé. Nous allons juste suivre le coût. Alors, donc, nous allons tout d'abord actualiser ce coût. Alors, donc, nous allons venir suivre le coût. Donc, nous allons cliquer sur le premier coût. Nous allons juste descendre et marquer le coût comme Terminé. Alors, donc, nous allons cliquer et marquer Terminé. Nous allons cliquer sur le deuxième coût. Et nous allons marquer le coût également Terminé. Alors, donc, une fois que nous avons terminé, alors, donc, vous avez terminé le coût avec succès. Nous pouvons télécharger notre certificat à ce niveau. Donc, vous cliquez sur simplement Télécharger le certificat. Alors, donc, ici, il s'agit de l'identifiant. Alors, donc, nous n'avons pas sélectionné l'identifiant. Nous allons revenir sur notre site web au niveau certificat. Donc, nous allons cliquer sur Certificat. Alors, donc, nous allons cliquer sur Modifier. Alors, donc, nous avons ici, nous allons cliquer ici sur Visuel. Alors, donc, nous allons effacer les noms d'utilisateurs. Nous allons effacer également prénom d'utilisateur. Nous allons modifier. Alors, donc, nous allons venir sur Learned by Shortcode. Nous allons toujours cliquer sur Métal d'utilisateur. Et nous allons ici identifier un d'utilisateur. Donc, nous allons utiliser identifier un d'utilisateur. Alors, donc, nous allons effectuer la mise à jour. Alors, donc, nous allons revenir sur notre navigateur privé. Et nous allons actualiser cette page. Alors, donc, vous voyez, donc, nous avons le coût. Nous avons le nom qui est à ce niveau. Alors, donc, nous pouvons agrandir le nom. Nous allons toujours revenir. Et ici, nous avons ici Visuel. Et nous allons sélectionner. Et nous allons venir sur le titre. Donc, nous allons mettre en titre 1. Nous allons également descendre à ce niveau. Effectuer une séparation. Voilà. Donc, nous allons également sélectionner cette partie. Et nous allons mettre en titre 1 également. Et nous allons effectuer la mise à jour. Nous allons revenir sur notre page. Et nous allons actualiser. Alors, donc, à ce niveau, il s'agit du tutoriel. Donc, nous n'avons pas pris autant de soin à confessionner notre certificat. Donc, à ce qui vous concerne, vous allez prendre beaucoup de soin à confessionner votre certificat. Enfin, de donner vraiment un design professionnel. Donc, à ce niveau, l'utilisateur pourra télécharger le certificat et le tout est gagné. Alors, donc, maintenant, nous allons revenir sur notre site web. Alors, donc, par exemple, si nous venons sur le site et que nous arrivons à ce niveau. Par exemple, nous allons fermer cette page. Nous pouvons voir que nos différentes pages ici au niveau des menus. Alors, donc, nous avons ici les menus qui sont en anglais. Donc, pour modifier les menus qui sont en anglais, vous allez simplement venir sur les pages. Donc, vous venez sur, à ce niveau, page, tous les pages. Alors, donc, vous avez toutes les pages créées à ce niveau. Donc, vous avez à propos, vous avez tous les cours, vous avez boutique, vous avez contact, vous avez home, vous avez mon compte. Donc, vous avez vos différentes pages à ce niveau. Donc, il vous suffit simplement, par exemple, si vous voulez modifier la page à propos, il vous suffit simplement de cliquer sur modifier. Alors, donc, vous avez l'outil de la page à ce niveau. Vous allez simplement modifier. Et ici, c'est about, nous allons mettre à propos. Alors, donc, nous allons cliquer sur mettre à jour. Alors, donc, si, par exemple, nous venons sur notre page à ce niveau et que nous effectuons, nous actualisons la page. Alors, donc, nous n'avons pas eu à propos. Et par contre, nous avons maintenant à propos. Alors, donc, vous pouvez effectuer tout ça pour modifier. Alors, encore, vous avez la possibilité de modifier votre logo. Alors, donc, si vous voulez modifier le logo, il vous suffit simplement de venir sur personnaliser. Alors, donc, par exemple, nous allons venir sur le site web. Alors, donc, à ce niveau, nous allons cliquer simplement sur personnaliser. Alors, donc, vous pouvez cliquer simplement sur en tête. Vous avez ici identité du site. Et ici, vous pouvez modifier le logo. Il vous suffit simplement de cliquer sur changer le logo. Et vous pouvez augmenter la taille du logo. Vous pouvez retirer simplement le logo. Alors, donc, c'est vraiment très intéressant. À ce niveau aussi, vous avez la possibilité de modifier vos différents menus. Alors, donc, vous avez ici menu que vous pouvez modifier. Donc, c'est aussi vraiment très intéressant. Vous pouvez aussi voir le mode affichage sur les tablettes. Alors, donc, voilà ce que vous allez voir sur les tablettes. Vous pouvez aussi voir le mode affichage sur les téléphones, les smartphones. Alors, donc, vous avez là le mode affichage sur les smartphones. Voilà, donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, donc, maintenant, nous allons revenir sur notre site web. Alors, donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si toutefois, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager la vidéo au maximum. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Cela nous fera énormément plaisir de vous répondre à vos différentes préoccupations. Alors, donc, on se retrouve. À bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada